Musique Me cessez, s'il vous plaît Attendez, je vais lire Me cessez Musique 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 Excellences, monsieur le Pré-ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République du Cameroun, son Excellences Poltica, monsieur le Pré-ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et assimilés, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Cameroun, madame la vice-présidente chargée du développement régional, intégration et prestation des services, représentante du président du groupe de la Banque africaine de développement, monsieur le gouvernement, monsieur le gouverneur de la région du centre, mesdames et messieurs les hauts responsables des services du Premier ministre, monsieur le directeur général du bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, monsieur le gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, mesdames et messieurs les représentants des pays couverts par le bureau régional sus mentionné, monsieur le Préfet du département du Mfundi, monsieur le maire de la ville de Yaoundé, autorités administratives et municipales, distingués invités, mesdames et messieurs, avouons en grades et qualités respectifs, La cérémonie d'ouverture officielle du bureau régional du groupe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, que préside aujourd'hui monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, chief Dr. Joseph Dion Goutte, au nom du président de la République, son Excellence Paul Biya, prévoit les séquences ci-après. Exécution de l'hymne national de la République du Cameroun, signature d'un accord de prêt entre la République du Cameroun et le groupe de la Banque africaine de développement, remise d'un diplôme de champion au gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, allocution de madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée du développement régional, intégration et prestation des services, intermède, discours d'inauguration de son Excellence monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya, remise symbolique du titre foncier de la parcelle de terrain offerte à la Banque africaine de développement par le gouvernement de la République du Cameroun, coupure du ruban symbolique, photos souvenirs, découvertes de la plaque inaugurale, visite des locaux, signature du livre d'or et quartel. Your Excellency, the Prime Minister of Government, the Vice President of the African Development Bank Group, in charge of regional development, integration and business delivery, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocoles duly respected. The official opening ceremony of the regional office of the African Development Bank Group for Central Africa, presided over today by His Excellency, the Prime Minister of Government, Chief Dr. Joseph Dionne-Goutte, on behalf of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, will unfold as follows. signing of the national singing of the national anthem of the Republic of Cameroun, signing of the long agreement between the Republic of Cameroun and the African Development Bank, handing of the champion certificate to the governor of the African Development Bank Group in Cameroun, statement by the Vice President of the African Development Bank, in charge of regional development, integration and business delivery, interlude, inauguration address by His Excellency, the Prime Minister of Government, symbolic handing of the title, deed of the plot of land offered to the bank by the government of Cameroun, cutting of the symbolic ribbon, group photograph, unveiling of the dedication click, guide to signing of the guest book and cocktail. His Excellency, the Prime Minister of Government, the Vice President of the African Development Bank Group, in charge of regional development, integration and business delivery, distinguished guests, ladies and gentlemen, please let's rise for the rendition of the national anthem of the Republic of Cameroun. Music, distinguished guests, ladies and gentlemen, please let's rise for the rendition of the proceedings. Music, please. Music. This is English guest. This is a gentleman. Please, let's rise for the rendition of the Jesus' Music. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mesdames et Messieurs, comme annoncé plus haut, le gouvernement de la République du Cameroun et le groupe de la Banque africaine de développement vont dans un instant procéder à la signature d'un accord de prêt. A cet effet, nous prions le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, par ailleurs, gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, M. Alamin Ousmane May et le directeur général du bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, M. Serge Nguessant, de bien vouloir se mouvoir autour de la table en vue du rituel irrelatif. Merci. 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 Un chaleureux remerciement au gouverneur de la BAD pour le Cameroun et à son directeur régional pour l'Afrique centrale. Présentérance calme de VEN. D'un Therefore, Алексей-ająED et Lamarame Cushant, please theיח on lift. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministères juilletés donc learti on残 de place chargée au gouverneur de la BAT pour le Cameroun. Pour ce faire, nous allons dans un premier temps solliciter le dit gouverneur qu'on ne présente plus et dans un second temps, la vice-présidente chargée du développement régional, intégration et prestation des services, Mme Marie-Laure Akine Olouk-Badé qui va, en sa qualité de représentante du président du groupe de la Banque africaine de développement, M. Akine Woumi Adézina, remettre ce diplôme. Il importe, mesdames et messieurs, de préciser que ce diplôme est remis au ministre pour son leadership dans la réussite du programme d'appui de l'employabilité des jeunes, une initiative si chère au président Adézina. Il importe également de préciser que l'accord qui a été signé tout à l'heure, et d'un montant de 130 milliards. Your Excellency, the Prime Minister-Haitre of Government, distinguished guests, ladies and gentlemen, It is with great honor that I invite here the vice-president of the African Development Bank in charge of regional development, integration and business delivery, Mrs. Marie-Laure Akine Olouk-Badé, for her statement. Amen. Excellence, M. le Premier ministre, représentant personnel de Son Excellence M. Paul Billard, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Excellence, M. le ministre de l'Économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et des partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les maires de région, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et rangs, Distingués invités, chers collègues, y compris les anciens de la Banque, qui sont fortement représentés ici. C'est avec un immense plaisir que je suis à Yaoundé pour procéder aujourd'hui au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr. Akiwumi Adeshina, avec le gouvernement de la République du Cameroun, à l'inauguration officielle des nouveaux locaux du bureau régional de la Banque pour l'Afrique centrale. Je tiens au nom du président de la Banque africaine de développement, en mon nom propre et au nom de toute la délégation qui m'accompagne, remercier son Excellence, M. le Président de la République et vous-même, Excellence, M. le Premier ministre et l'ensemble de votre gouvernement, pour avoir accepté et facilité l'ouverture de notre siège régional pour l'Afrique centrale à Yaoundé. Je vous prie également, Excellence, M. le Premier ministre, de bien vouloir transmettre à son Excellence, Paul Biya, président de la République, chef de l'État, notre infinie reconnaissance et nos sincères remerciements, son soutien personnel et ses conseils avisés n'ont jamais manqué aux initiatives que la banque du groupe de la Banque africaine de développement dans ce pays et sur le continent. Excellence, M. le Premier ministre, distingués invités, vous vous souviendrez qu'un mardi 2 juillet 2019, intervenait la signature de l'accord d'établissement du siège du Bureau régional pour l'Afrique centrale entre la Banque africaine de développement et le gouvernement du Cameroun à Yaoundé. Excellence, je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire que le Cameroun a une histoire particulière avec la banque. Certains d'entre vous se souviendront peut-être que le Cameroun a été, à un moment donné, dans les premiers instants de la création de la banque, candidat pour accueillir son siège. C'est pourquoi l'ouverture de ce bureau régional ici aujourd'hui n'est pas le fait du hasard. En 2006 déjà, la banque ouvrait son tout premier bureau en Afrique centrale, ici même au Cameroun. Il était alors situé à la nouvelle route de Bastos et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, la bâtisse du Bureau national fait place à un bureau régional de plus grande envergure à la dimension des ambitions de la Banque africaine de développement, d'étendre sa couverture opérationnelle au pays de la région et ainsi de se doter des effectifs adéquats pour remplir cette mission. Your Excellency, Honourable Prime Minister, as you may know, the hub of the Central Africa Regional Region of the Banque covers seven countries. Besides Cameroun, it extends its operation to the Central African Republic, Chad, the Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Gabon, and the Republic of Congo. We strongly believe that the presence of a regional office in Yaoundé will contribute without any doubt to giving more support to the countries of the region I just mentioned on development policies and strategies, proactive identification of the interventions, the projects that respond to the evolving needs of the countries, but also proactive management and continuous improvement of the portfolio performance. It's also very useful to strengthen and coordination and harmonization and just to be very, very close to the population that we want to serve and of course to enhance the visibility of the bond group. Beyond the dialogue with national authorities, the opening of this regional office makes it possible for us to strengthen the dialogue with the regional economic communities and the various development partners. It also allows us to accelerate the implementation of our regional integration agenda and our operation in Central Africa, promoting in the same vein business development with the private sector, which I must say has so far been a challenge but it is very close to our heart, to my heart, notably as a key enabler for inclusive and accelerated growth and development. We believe that the regional office and its appropriate resourcing can and should be a game changer for promoting private sector development. For the sake of... Thank you. For the sake of history, let me recall that the countries of Central Africa region have always been present to provide their strong support to the institution, the African Development Bond Group, since its creation. Today, this year, we will celebrate the 60th anniversary of the Bond Group and indeed, most of the countries represented today and I would like to acknowledge the presence of the representatives of all the countries in the region. All the countries were present in Khartoum, Sudan when the newly independent African countries met to discuss and agree on the creation of the first continental financial institution set up by African leaders and for Africa. These countries signed the agreement establishing the bank in 1964 and subscribed to its capital. This enabled the African Development Bank to commence operation in 1967. Now, let me come back to our current times and I would like to note that this is really for us a momentous occasion that symbolizes our unwavering commitment to supporting the development, inclusive growth and the prosperity of this resilient and resource-rich region. And yes, I would like to stress that this region is rich. Indeed, countries of the Central African region are richly endowed with natural resources which account for a significant proportion of their GDP. The region has enormous natural resource potential including agricultural land, water, forest, oil, gas, mineral, wildlife. Oil is one of the region's most exported resources which account for 50% of the total exports in most countries. But I would like to stress another reach in the region. The region is rich and endowed with forest resources. In terms of surface areas, as of 2023, natural forest in the Central African region accounted for 221 million acres of about 99% of the whole total forest resources. and the planted forest accounted for 356,000 acres. Cameroon and Gabon also have iron. Gabon has manganese. Cameroon has aluminum. The Central African Republic has gold and diamond. Cameroon, Congo, Chad produce sugar. Equatorial Guinea produces methanol. GRC is very much endowed with mineral resources. Gabon is the region leading oil exporter and that's for gas. Congo has been one of the main producers since 2008. In most countries of the Central Africa region, more than 10% of agricultural land is arable. And for us, these natural resources that are available to the countries in Central Africa provide a unique opportunity for financing climate action and green growth. In addition to this opportunity, the region can also tap into international financing sources. And really, based on these researches, President Azizina has initiated two main actions that here in this office we really seek to really put in to work. The first one is the valuation of natural capital and integration of this natural capital in the GDP so that the GDP of the region of the continent can be revalued. I said it, the region is rich and we need this richness, this rich natural endowment to count for something. And this would be the case for all African countries, especially those in the Congo Basin. But the second assignment that the team here in Yaounde has is to establish a regional carbon market in Central Africa. The bank's team are working very hard to make this happen. And really, it's time to really roll up our sleeves and put all these abundant resources to work for the benefit of our countries, for the benefit of our young people, our women, our girls, the future of Central Africa and the entire continent. Our goal at the African Development Bank is to be Central Africa steadfast, strategic, financial and technical partner, creating inclusive prosperity shared across all communities. Through this new regional office, we will leverage all our full capabilities to uplift development impact in Central Africa region. In a nutshell, the future that we hope to help the countries of the region to forge, this future is bright. We have all we need, all remains to be done now is to really diligently combine all these resources, human resources, into an economic renaissance that nourishes the dreams and aspirations of every country in the region. And so, we will do it. And the good news is that the journey has started. We just need to go a little bit faster to reach this destination. excellence, Monsieur le Premier Ministre, depuis sa création jusqu'à ce jour, la Banque a approuvé en faveur des sept pays de notre région d'Afrique centrale environ 600 opérations d'une valeur totale d'à peu près 11 000 milliards de francs CFA. Et ces opérations se répartissent pour le Cameroun en à peu près 120 opérations pour une valeur totale de près de 5 milliards de dollars. La République démocratique du Congo à peu près 6,3 milliards. Le Gabon 3,37 milliards de dollars. République du Congo à peu près 1,1 milliard de dollars. La République centrafricaine 697 millions. Et enfin, la République de Guinée équatoriale à peu près 264 millions de dollars. Et le Tchad à peu près 1,2 milliard de dollars. Vous le savez, Monsieur le Premier Ministre, vous connaissez le portefeuille du groupe de la Banque en Afrique, du groupe de la Banque au Cameroun. Et je voudrais, je crois qu'on en a largement parlé, je voudrais juste peut-être permettez-moi que je m'arrête sur quelques opérations. la Banque africaine de développement prend son envol au Cameroun avec le premier investissement qui est fait en 1972 et il s'agit du financement de l'aéroport de Douala. Et puis, depuis lors, la Banque a accompagné le Cameroun notamment dans la réalisation de grands projets transformateurs dans le domaine des infrastructures de transport et social et plusieurs programmes de réformes. parce que l'insécurité assombrit le développement, décourage les investissements, érode les capacités gouvernementales, étouffe la création d'emplois et expose de graves lacunes dans l'accès à l'infrastructure et aux services essentiels pour les personnes qui en ont urgentement besoin, la Banque, à travers sa stratégie d'intervention pour le Cameroun, est un partenaire clé du Cameroun pour faire face aux défis dans certaines parties du pays. Il s'agit du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et de l'extrême-nord où nous comptons vous accompagner, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour créer les conditions adéquates pour le développement et l'épanouissement des activités du secteur public. J'étais particulièrement heureuse d'apprendre hier de Monsieur le ministre des Transports publics que l'appui de la Banque redonne de l'espoir aux populations et certains jeunes qui avaient tourné le dos à la patrie reviennent dans la République parce qu'ils entrevoient des perspectives pour leur avenir. La Banque est et restera un partenaire de choix pour le Cameroun face à la fragilité car nous avons choisi et c'est notre mission d'aller et d'aider à apporter l'espoir là où souvent d'autres institutions ou d'autres partenaires ne peuvent le faire. C'est pourquoi la Banque met en œuvre plusieurs projets dans ces régions et nos actions vont s'étendre. Par exemple, le projet d'aménagement territorial et de promotion du secteur privé de la région de l'extrême nord d'un montant de 133 milliards de francs CFA qui vient de faire l'objet de la signature ce matin. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir donner un signal fort à l'ensemble des acteurs économiques de la région à travers ce projet que nous souhaitons voir s'exécuter dans les meilleurs délais. Le projet va bénéficier à plus de 4 millions de personnes dans la zone de l'extrême nord. Mais je voudrais également citer d'autres projets, notamment des projets d'interconnexion des réseaux électriques entre le Cameroun et le Tchad financés à hauteur de 240 millions de dollars, mais également le projet de Ring Road d'un montant de 241 millions de dollars qui permet de connecter 6 des 7 départements de la région du nord-ouest, mais également le programme de développement des chaînes de valeur agricole financés à hauteur de 97 millions de dollars, des projets dans la région du lac Tchad et notamment le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des groupes vulnérables. Et puis, je voudrais également citer, et je crois que M. le ministre des Travaux publics m'en voudra si je ne le fais pas, le programme d'appui au secteur des transports, donc la phase 2 qui relie la route Bogo-Pousse et puis Yaoundé-Bafoussam-Kribi et qui est financée à hauteur de 310 millions de dollars. Nous accompagnons également la République du Cameroun dans la réalisation de grands projets dans le domaine social et c'est pourquoi je me réjouis vraiment de constater que tous ces investissements permettent effectivement de porter la croissance dans le pays, bien évidemment ces investissements qui sont financés en priorité par le gouvernement et c'est pour ça que la croissance du PIB réel du Cameroun est attendue aux alentours de 4,1% en 2024 et 4,4% en 2025. Toutefois, M. le ministre, M. le Premier ministre, vous conviendrez avec moi que ces taux restent en deçà de l'objectif de 8,1% que c'est assigné la stratégie nationale de développement SND30 sur la période 2020-2030. C'est pourquoi la banque se tient prête à vos côtés et nous sommes fiers de vous accompagner. C'est pour cela que les domaines prioritaires de coopération sur la période 2023-2028 vont continuer à s'attaquer au développement des infrastructures pour la promotion du secteur agro-industriel ainsi que le renforcement du capital humain et la gouvernance pour l'amélioration du cadre institutionnel. Cette stratégie fait également la part belle au secteur privé et nous savons que le secteur privé est extrêmement dynamique au Cameroun et nous voulons vraiment le voir prendre une part encore plus active à ce programme grand programme de développement. Et à cet égard je voudrais peut-être préciser que tous ces projets ce ne sont pas seulement des projets ce ne sont pas des montants ce ne sont pas des accords de prêt que l'on signe ce sont des projets qui réellement permettent d'améliorer les conditions de vie des populations. Par exemple le raccordement du Cameroun à ses voisins notamment le Congo le Tchad le Nigeria le Gabon à travers la construction de ces routes des ponts transfrontaliers facilite l'intégration régionale. La création de plus de 2,5 millions d'emplois directs dont 40% bénéficient aux femmes. Nous assistons également à une amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique de transport tout le long des corridors et l'amélioration des populations de l'accessibilité des populations au service de base. Nous avons également contribué à l'installation et l'opérationnalisation de 935 kilomètres de fibres hectiques qui traversent à travers tout le territoire de la République centrafricaine et nous notons une diminution des pertes en vies humaines et des biens lors de la traversée du fleuve suite à la construction du poste sur le logon. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer l'engagement du groupe de la Banque auprès de l'ensemble des pays couverts par le Hub Regional pour l'Afrique centrale à travers cette ouverture officielle et solliciter, Excellences, Monsieur le Premier ministre, l'accompagnement de tous et plus singulièrement du pays haute, le Cameroun, mon Cameroun, mon beau pays et je voudrais donc exhorter les autorités du pays de la région opérationnelle à profiter des initiatives, toutes les initiatives que la Banque peut vous proposer. Ces initiatives viennent compléter et s'ajouter aux ressources qui sont déjà significatives. In closing, Your Excellency, I would like to reiterate the full support of Dr. Adeshida, president of the Banque Group, as well as my own support as your vice president of the Regional Development, Regional Integration and Business Degree. I say your vice president because the African Development Bank is your bank and I am here Mr. President, the Honorable Prime Minister to really make sure and confirm that my team and I, we will do everything possible in our power, in our capacity, with our energy to support the Regional Hub that we are inaugurating today so that it continues to help improve the services, the quality of the services that we deliver. We will also endeavor to continue to maintain the dialogue and this is through this dialogue that we will continue to remain totally up-to-date about the new opportunities, the new challenges and to enable to adjust the way we accompany the great work that His Excellency President Biya has instructed you to conduct. On this note, I would like to say thank you. Je vous remercie. Gracias. Thank you. Merci. Mme Marilonne-Ngosse Olourbade, vice-president de l'Afrique du développement de l'Afrique. Mesdames et Messieurs, mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le grand honneur et le privilège de prier à la V. le Premier ministre du gouvernement, chef Dr Joseph Dionne-Goutet, personnel et représentatif du président de la République, pour prendre le tour. le vice-president de l'African Development Bank Group, distinguished members of government, representatives of sister countries of the Central African sub-region, Excellencies, members of the Diplomatic Hall, representatives of technical and financial partners, the Governor of the Central Region, the President of the Central Regional Council, the Senior Divisional Officer of the Infundi Division, the Yaoundé City Mayor, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to speak on behalf of His Excellency Paul Bia, President of the Republic of Cameroon, of the opening ceremony of the African Development Bank Group's Central Africa Regional Office. I would like to extend a warm welcome to the large delegation from the African Development Bank Group and the senior officials from the countries of the Central African sub-region who have gathered in Yaoundé for this historic event. I wish them a pleasant stay in our national triangle. This office is a testament to the excellent and solid relationship between Central Africa and the African Development Bank Group. I would like to express the gratitude of peoples of the sub-region for the support of this institution whose decentralization policy has enabled the creation of the Regional Development and Services Office for Central Africa here in Yaoundé. I would also like to thank our sister, a daughter of Cameroon, Mrs. Marilo Akin Olukbaje, Vice President of the In Charge of Development, Integration and Service Delivery of the ADB Group. For her very kind words, her encouraging words for Cameroon and Cameroon's sister countries. Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, Cette cérémonie est l'un des résultats de l'accord de siège signé en 2019 entre la Banque Africaine de Développement et la République du Cameroon. Cet accord qui consacre l'érection du bureau autrefois pays en bureau régional, couvrant les pays de l'Afrique centrale, notamment le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Cameroon, permettra à la Banque de se rapprocher des réalités de notre sous-région et d'apporter, plus que par le passé, un accompagnement particularisé en adéquation avec les attentes de nos populations. Cette coopération est appelée dans cette veine à se consolider et à prendre un tournant décisif afin de donner davantage du reflet aux orientations politiques définies par les chefs d'État de la sous-région en faveur d'un arrimage aux exigences conjoncturelles pour améliorer significativement les conditions de vie de nos compatriotes. Le président de la République du Cameroon, sous l'excellence Paul Biya, a mis en exergue cette approche dans son discours d'ouverture de la quinzième session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC le 17 mars 2023. Le chef de l'État s'adressait à ses pairs en ces termes, et je cite, « Les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC nous saurait rester en marche de ce mouvement. Le bien-être de nos populations, frères, passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. » Fin de citation. Il me semble que la BAD se présente comme un partenaire stratégique dans l'atteinte des objectifs ainsi fixés par nos chefs d'État au regard de la nature de ces interventions qui s'inscrivent en droite ligne des priorités identifiées au nombre desquelles figurent, notamment le développement économique et l'intégration régionale. C'est le lieu de se féliciter des appuis de la Banque au financement des projets intégrateurs, dont les plus symboliques impliquant le Cameroun sont, et je le cite, « Le projet de construction du pont sur le fleuve Logon entre les villes Bongor au Tchad et Yagwa au Cameroun, le projet de construction du pont sur le fleuve Ntem sur le corridor Kribi-Bata, le bitumage de la section Keta en République du Congo et Joum au Cameroun sur le corridor Yaound et Brazzaville, le projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. D'une manière générale, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique continentale africaine, nous saluons à sa juste valeur l'accompagnement de la Banque en faveur de projets intégrateurs de la sous-région Afrique centrale, laquelle devient progressivement un espace économique intégré, solidaire et résilient face aux chocs exogènes. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'évoquer d'autres initiatives qui sont mises en œuvre au Cameroun en partenariat avec la BAD. Au préalable, il est important de préciser que le gouvernement a élaboré, en concertation avec la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, qui s'articule autour de la transformation structurelle de l'économie pour une croissance forte, inclusive et durable. Dans un esprit de convergence, la Banque s'est appropriée des secteurs prioritaires rétenus dans ce cadre stratégique, notamment l'énergie, les transports, l'agro-industrie, l'eau et l'assainissement, à travers le document de stratégie pays de la BAD couvrant la période 2023-2028 et le document de stratégie d'intégration régionale. Parmi les projets en cours d'exécution, l'on pourrait relever, sans être exhaustif, la ring road dans la région du nord-ouest, l'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle de Criby dans la région du sud, ainsi que des routes Grand-Zambique-Criby et Bogo-Pousse. Le portefeuille de la Banque au Cameroun est appelé à se densifier, avec la signature de l'accord de prêt pour le financement du projet d'aménagement territorial de l'extrême nord et d'appui aux secteurs privés. Il est important de souligner que le portefeuille actif du groupe de la Banque au Cameroun compte près de 26 projets totalisant un montant de plus de 1 300 milliards de francs CFA. Ces projets, en cours d'exécution, viendront à terme accroître la liste des acquis de la coopération prolifique entre le Cameroun et la BAD. Au nom de ceux-ci figurent, le butimage de la route Bamenda-Enougou envers la construction du pont sur la Cross River et d'un poste de contrôle frontalier qui sert de jonction entre la CEDEAO et la CEAC. L'aménagement de la route Nandéke-Mberi, la construction de la route Jumintong, frontière Congo, l'édification de l'usine de pied du barrage Lompangar, au regard de ses résultats prometteurs. Le gouvernement, conformément aux très hautes directives du président de la République, assure que des efforts seront davantage déployés afin de promouvoir la performance des opérations et l'efficience dans l'atteinte des résultats escomptés. Distingués invités, mesdames et messieurs, au moment où le bureau régional de la Banque africaine de développement prend corps, je voudrais réitérer la très haute importance qu'accorde le chef de l'État du Cameroun au plein épanouissement de cette institution dans notre environnement. À cet effet, le siège régional que nous ouvrons à ce jour est établi sur un site provisoire. Dans le cadre des engagements souscrits, le gouvernement vient de mettre à disposition la parcelle appelée et à accueillir le siège définitif de la Banque. La présente cérémonie m'offre donc l'opportunité de remettre solennellement au groupe de la Banque au nom du président de la République le décret du 11 septembre 2023 portant attribution en priorité à la Banque africaine de développement d'une parcelle du domaine privé de l'État d'une superficie de 4 000 mètres carrés sise au lieu du centre administratif arrondissement de Yaoundé 3 département de Oufundi région du centre. J'aimais le vœu de voir la banque érigé sur ce site un magnifique bâtiment qui reflètera le partenariat fructueux entretenu avec l'Afrique centrale. D'ores et déjà, je demande à l'équipe locale de cette banque de se sentir chez elle au Cameroun. Les autorités de notre pays resteront disponibles pour toute sollicitation éventuelle. C'est sur cette marque d'engagement que je déclare solennellement ouvert au bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale à Yaoundé. Vive la coopération régionale africaine, vive l'Afrique centrale, vive le Cameroun et son illustre chef, le président de la République, son excellence. Paul Béan, I thank you for your very kind attention. Our deep thanks to His Excellency, the Prime Minister, head of government. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, la Banque africaine de développement a acquis au Cameroun une parcelle de terre destinée à la construction de ses futurs locaux. Nous prions de ce fait, le ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières, son excellence, Henri Iébé Aissi, de bien vouloir se lever en vue de la remise du titre foncier de ce terrain à madame la vice-présidente chargée du développement régional que nous prions une fois de plus de se lever. à madame la vie. Merci. 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 Nous prions les deux hautes personnalités de bien vouloir gagner leur place. Excellences. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement chargée du développement régional, distingués invités, mesdames et messieurs, nous cheminons vers la seconde phase de la présente cérémonie ainsi qu'annoncée au départ, elle prévoit les arrêts ci-après, coupure du ruban symbolique, photos souvenirs, découvert de la plaque inaugurale, visite des locaux, signature du livre d'or et un quartel. Les personnalités ci-après désignées sont priées de bien vouloir y accompagner le Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales accrétées au Cameroun, de Madame la vice-présidente de la BAT, chargée du développement régional, du gouverneur de la région du centre, des hauts responsables des services du Premier ministre, du directeur général du bureau régional de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, du gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Cameroun, des représentants des pays couverts par le bureau ouvert ce jour, du préfet du département du Mfundi et du maire de la ville de Yaoundé. Les autres invités sont priés de bien vouloir rester assis en attendant l'encadrement protocolaire. Nous prions par ailleurs toutes les personnalités munies d'un carton d'invitation de bien vouloir retenir qu'un quartel sera offert en leur honneur à la fin de la visite des locaux. Trois sites sont aménagés à cet effet. Sont attendus sur le premier site situé au rez-de-chaussée, en face du centre médical, les personnalités si déçues désignées pour accompagner le Premier ministre du gouvernement. sont attendus sur le deuxième site situé au premier étage de l'immeuble, les représentants des organisations internationales ainsi que les invités spéciaux. Le troisième site aménagé à l'extérieur de l'immeuble accueillera tous les autres invités qui n'ont pas été précédemment mentionnés. Ce sera sous l'encadrement du protocole. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 pour votre visite. Merci. 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 Merci.